Je veux dire, en tout cas, tu sais, c'est juste parce que logiquement, c'est vraiment, il y avait quoi dans sa vie personnelle, moi je ne serais pas venu à Love Story, tu sais, je ne sais pas, moi c'est le déclic de faire comme, tu as de quoi, tu viens, tu sais, mettons, je ne sais pas, moi, avant de rentrer ici à Love Story, ma blonde aurait fait que je suis enceinte, ou ma mère aurait été indécédée, ou quelque chose, ou gravement malade, ou gravement malade, j'aurais fait, ouf, non, regarde, Love Story, oui, c'est un rêve, mais j'ai des priorités, j'ai d'autres valeurs, mais moi, ma famille est plus importante que ça, puis écoute, moi je crois, tu sais, je crois au fait que je suis capable de réussir autre chose au pays, je ne m'en serais pas voulu, puis surtout que, justement, la tâche n'était pas la même que nous autres, nous autres, on avait déjà fait Love Story, c'était le, nous autres, on le connaissait, tu sais, ça aurait été plus dur pour nous autres de refuser, mais moi, je l'aurais quand même fait, puis lui, il venait d'occupation d'eau, puis il a quand même accepté, fait qu'en tout cas, donc lui, il a foiré les premières semaines, puis après ça, elle, qui est elle, là, on s'entend que c'est pas... Tu penses que le monde m'a immunisé parce qu'il pensait que ça allait causer peut-être un petit peu plus de... Bien, je pense que... ...action avec nous, en même temps? Je pense que le boost de la première semaine qu'on a mis beaucoup dans la phase suède, que le monde voulait l'éliminer, il a donné un petit boost et sa relation avec Matt. Ah oui, c'est clair. Parce que dans le fond, quand on regarde ça, là, elle a dégrégolé au même niveau que Matt, tu sais, quand ils se sont écrosés, ils se sont écrosés, ils se sont écrosés. Elle n'a pas été immunisé, puis lui, il est sorti. C'est ça. Hum. Hum. Fait que, tu sais, de cet angle-là, moi, je me dis, tu sais, c'est similaire. Ouais. Fait que c'était peut-être ça, tu sais, c'était peut-être toute l'histoire au départ et... Ouais. Bien sûr que, tu sais, toute cette attitude-là, parce que, tu sais, les images qu'ils ont montré, le plasma, c'est des images qui ont passé dans une quotidienne. Fait que quelque part, s'ils ont montré sur le déjà-vu, c'est parce que ça a passé dans une quotidienne. Ouais. Fait que si le public a vu ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, comment veux-tu encourager ça? Ou imagine, tu sais, elle a dit, si je serais grosse puis boutonneuse, elle imagine, regarde, on se dit que c'est pas juste des modèles, là, qui écoutent Love Story. Imagine une fille qui a un problème de poids ou qui a un problème de visage, elle veut dire, hey, ça a dû être insultant pour ces personnes-là. De toute façon, moi, personnellement, tu ne peux pas juger quelqu'un par son apparence extérieure. Apparence, ouais. Ça fait que c'est ça, tu sais. Ça fait bien, elles ont, ça. Tu sais, je pense que, tu sais, pour moi, même les expressions, tu sais, une personne est grosse, une personne est boutonneuse, ça, c'est même pas des expressions qui existent dans ma tête. Parce que la personne est elle-même, c'est tout. Il n'y a pas de critère de... Tu sais, moi, généralement, je commence à critiquer le physique de quelqu'un quand personne ne critique le physique des autres. Là, à ce moment-là, je tombe dessus. Là, ça ne me dérange pas parce que je me disais, écoute, tu le fais, mais attends, on va te montrer c'est quoi que ça fait. Ouais. Mais, attends, on va te montrer. Une personne qui arrive, puis... Non, 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 je ne suis pas de la philosophie qu'il faut juger les gens sur les apparences. Jamais. Tu sais, les plus grands géniens de la planète Terre, c'était tous ceux qui paraissaient le moins soucieux de ça. Exactement. Albert Einstein, avait-tu vraiment l'air de soucier de ses cheveux? Qui? Albert Einstein. Albert Einstein, ok. C'est drôle, c'est la première personne qui est rentrée dans ma tête avant que tu me dises. Tu sais, je ne sais pas, moi, ou même, on prend Bill Gates, qui est l'homme le plus riche. Est-ce qu'il a l'air vraiment de se soucier de son apparence? Mais non. Non. Stephen King? Non. En fait, c'est tous des gens, quand même, qui ont réussi, qui se foutent de leurs apparences, puis c'est ça, la vie. Les gens qui se soucient de leurs apparences sont souvent des gens qui ont un moment de succès. Qui ont un manque de confiance aussi. Qui ont un manque de confiance. Qui ont un manque de confiance. Mais ils ont un moment de succès, le temps qu'ils sont beaux. Oui. Et après ça, c'est fini, là. Ils n'ont plus rien. Une fois qu'ils vieillissent, ils sont quoi, eux autres, là? Bien, c'est ça. C'est ça. Bien, l'actrice Romy Schneider, qui a joué impératrice ici, elle s'est suicidée parce qu'elle ne voulait pas vieillir. C'est ça. Parce qu'elle était belle. C'était une belle femme. Oui. Mais c'est fou, pareil, là. C'est fou, là. Mais tu sais, tu as des... Tu vois, que tu es si incapable et si tu ne suis pas bien dans ta peau. C'est bon, tu vas jouer comme ça. Oui, oui. Ça, c'est la bonne femme aussi. Puis souvent, c'est... Tu sais, non, je pense que... De toute façon, ce n'est pas les... Tu sais, un des acteurs que moi, je respecte le plus dans le monde du cinéma, c'est Jack Nicholson. Ah, il est mal. Puis il a... Tu sais, il est naturel, là. Ce n'est pas le gars qui... Très naturel. Tu sais, il est pauvre. Puis il a toujours été le même, là. Il s'est toujours ressemblé. Mais ici, je ne peux pas se cacher le fait que la pression est beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, là, dans la société, là. Il faut être beau et parfait ici et ça. Oui, mais c'est ça. Mais à un moment donné, c'est à cause d'un boost de plein de choses. C'est que, malheureusement, si, admettons, en mouvement de société, on arrêtait de croire à ce qui est mode, apparence... Mais ce n'est pas juste de croire, c'est... Priscilla, est-ce que tu peux vérifier la voix de ton micro, s'il te plaît? Je t'ai même pensé de ça, en plus, maintenant. Là? Oui. Celle-là, je t'entends mieux. Mais revisse-le, là, encore. Bien, parce qu'il n'est même pas dévissé. C'est ça, l'affaire. OK. Il n'est comme pas... En fait, il ne se dévisse même pas. OK, là, il se dévisse. Mettons là. C'est correct. OK. Bien, merci. Bon. Mais ça ne va jamais changer, ça. Parce qu'après, tout le monde, tous les commerces, tout ça, tu comprends? Ils font de l'argent sur ça. Le domaine de la mode, la musique, la sille, la salle. Oui, mais c'est justement, c'est qu'il n'y a pas de... Markable, puis... Oui, mais c'est ça, c'est à cause... C'est à nous autres de décrocher de ce système. Je sais que ça va être pratiquement impossible. Mais oui. À un moment donné, c'est à nous autres de décrocher de ce système-là, puis de ne plus croire dans ce système-là. Tu sais, c'est un monde superficiel. On crée quelque chose de superficiel. C'est un peu comme... À mes yeux, c'est comme si tu vendais un bocal rempli d'air. Tu ne vends rien. Bien, exactement. Mais tant aussi longtemps qu'on va quand même suivre le B, puis suivre ce rythme-là, ça va se poursuivre. Tu sais... En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai de ça. Oui, mais aussi, si le succès était basé seulement sur l'intelligence, l'ambition, la persévérance, tu comprends, ça pourrait changer. Mais tu sais que dans la vie, ce n'est pas des trucs tout le temps justes comme ça. Oui, mais c'est à cause... Bien, puis... Oui, mais... Exemple, exemple. OK, on va parler... Un chanteur, un rap, on va dire, il peut être acuté pour, genre, meurtre, tandis qu'une personne normale qui n'a pas cet argent-là, qui n'a pas cette goire-là, non, tu comprends? Ça fait qu'il y a des trucs de même qui font en sorte que ça ne changera jamais. Oui, mais tu sais, quand il y a eu des injustices... Attention, il ne faut jamais dire jamais. Pas jamais, non, c'est vrai, parce que moi, je suis d'accord que oui, justement, si c'est ça, mais il faut que ce soit... Je n'ai pas juste une personne qui dit tout quoi. Il faut que ce soit un mouvement, il faut que le monde en parle. Oui, mais c'est à cause... Un mouvement, ça crée généralement d'une personne... Oui, exactement. ...qui crée un mouvement. Mais je veux dire, ça, c'est quand même gros, là. Il faudrait changer le monde. Oui, mais tu sais, reprends à l'époque où les tsars régnaient en Russie. Les tsars, tu sais, ils étaient vraiment despotiques. Ça a pris... Lénine, qui a comme fait... Hey, on monte une révolution, la révolution bolchevique. Il a monté un groupe qui a finalement, tranquillement, pas vu, t'as convaincu les soldats du tsar de se mettre de son côté, de... Il a fait ça, tout ça. Oui, son groupe s'est élargi, oui, il a dû chercher des gens. Bon, c'est sûr que le résultat d'après n'est pas mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il reste quand même que c'est la partie d'une idée. Oui, ah oui. Quand on considère ça de même, puis c'est souvent ça que je dis, quand on pense à ça, il y a eu 50 millions de morts sur la Terre, minimum 50 millions. Et je te dirais même, quand tu calcules tout, tout, tout ce qui est arrivé par après, je te dirais à peu près 150 millions de morts à cause de 6 gars dans un bar. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la Première Guerre mondiale découle de gars qui allaient saouler dans une taverne qui s'appelait La Main Noire, groupe La Main Noire, qui, eux autres, à un moment donné, parce qu'il y a un diplomate étranger qui venait, eux autres, ça les a frustrés, ils ont voulu le tirer. Puis juste le fait qu'eux autres, parce qu'ils étaient sous, parce qu'ils ont décidé de tirer ce gars-là, ça a entraîné que la Hongrie a commencé à faire la guerre, la Autriche a embarqué, l'Allemagne a embarqué, bang, Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle a faite? Elle a fait en sorte qu'Hitler a fait comme, hey, il faut prendre notre revanche, elle a embarqué, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Le fait que la Deuxième Guerre mondiale soit partie a fait en sorte que la Russie a pris de la puissance et que tu as eu la guerre froide, ce qui a entraîné des morts partout, parce que là, il y a eu guerre de Corée, guerre de l'État. C'est quand il y a un effort qui est impliqué que...